On ne repère pas ces élèves qui sont peut-être en fragilité, qui peuvent du coup se faire par la suite manipuler, embrigader. Donc il est essentiel qu'on puisse libérer ces paroles et c'est tout l'objet de la mobilisation de l'éducation nationale, ça sera de faire ça dans les jours qui viennent. On a insisté pour qu'il y ait des réponses qui soient faites aussi en dehors de l'école avec les mouvements d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est-à-dire les associations qui vivent aussi autour de l'école pour qu'il y ait une mobilisation générale. Ça ne peut pas être le seul enseignant ou personnel d'éducation dans sa classe ou dans son établissement qui va faire face à ces interrogations, à ces questionnements. Il va falloir mobiliser l'ensemble de la société dans l'école et autour de l'école. Si jamais pour des familles ou pour des élèves, l'école n'est pas source de construction personnelle, de réussite, évidemment, ils se détourneront de notre école, de ses valeurs. C'est aussi pour ça qu'il faut prendre le problème dans sa globalité et dire que dans notre République, comme dans l'école de la République, tous les élèves y ont leur place et qu'on s'occupera de chacun d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada